Bonjour à tous, merci d'être venu. Je suis Thomas et je vais vous parler aujourd'hui de modèle économique du libre sous la forme d'un témoignage puisque je vais parler du cas précis de l'entreprise dans laquelle je travaille qui s'appelle Bouteline. Je vais me présenter, je suis Thomas Pettazzoni. A la base je suis ingé en informatique, j'étais diplômé en 2004 donc ça commence à faire un moment. Et je travaille à Bouteline qui à l'époque s'appelait Free Electron depuis 2008, j'étais le premier salarié. J'en suis devenu le directeur technique en 2013 et l'an dernier en début d'année un autre salarié donc Alexandre Belloni et moi-même avons racheté la société donc maintenant je suis un des deux dirigeants de cette entreprise. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui du modèle économique qui permet à cette entreprise de fonctionner. Donc je suis dans cette entreprise ingénieur Linux embarqué et développeur noyau Linux et formateur également. Et puis dans le monde open source, je suis un des co-mainteneurs d'un projet qui s'appelle Buildroot. J'ai contribué pas mal au noyau Linux et je suis le co-fondateur de Tout Libre et du Capitole du Libre. Et là sur la droite, un peu pour souvenir, c'est un magazine que je feuilletais ce matin en venant et je suis tombé sur l'affiche du Capitole du Libre 2012. Donc je crois que c'était le premier Capitole du Libre que j'avais contribué à co-organiser à l'époque. Mais c'est pas le sujet du jour, je vais vous parler plutôt de Bouteline. Et en fait cette présentation, je l'ai faite parce qu'on nous pose souvent la question comment vous faites à Bouteline pour vivre en travaillant sur l'open source et surtout l'autre question qu'on nous pose, mais comment vous faites pour vivre en contribuant autant à des projets open source ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui consomment de l'open source mais des entreprises qui contribuent de façon active et significative, il y en a un peu moins. Et ce que je vous ai mis sur la droite, il n'y a pas de légende, c'est le nombre de commits dans le noyau Linux. Donc si vous prenez l'historique de dépôt guide de noyau Linux, vous regardez le nombre de commits, vous trouvez Bouteline en position 23 à l'échelle mondiale des sociétés qui contribuent au noyau Linux. Donc on est autour de Broadcom, Canonical, des boîtes de ce type-là, alors qu'on est beaucoup plus petit. Et donc finalement, cette présentation, c'est essayer un petit peu de répondre à la question comment est-ce qu'on fait ? Donc Bouteline travaille dans un domaine qu'on appelle Linux embarqué. Il m'a semblé intéressant de repréciser quel domaine c'était. Alors je sais que certains d'entre vous dans la salle connaissent très bien le sujet, d'autres peut-être un petit peu moins. Mais je voulais quand même repréciser le contexte technique qui est peut-être un petit peu particulier. En fait, ce que beaucoup de gens ne savent pas forcément, c'est que Linux est partout, même à des endroits où vous ne le voyez pas. Alors beaucoup connaissent la partie infrastructure Internet, infrastructure réseau, les serveurs chez Google, chez Twitter, chez Amazon, chez les uns les autres. Un autre aspect de Linux qui est peut-être moins connu, c'est son omniprésence dans les systèmes embarqués. Donc les systèmes embarqués, c'est à la fois des produits grand public, votre télé, votre set-top box, votre routeur Wi-Fi, votre frigo, votre système de domotique, votre système de sécurité, votre alarme et tout un tas d'autres équipements dans votre maison. Vous avez probablement beaucoup plus de Linux qui tournent dans ce type d'équipement-là que vous avez de PC, en fait, qui font tourner du Linux chez vous. Et l'autre aspect où il y a aussi énormément de Linux, c'est tout un tas d'équipements industriels, des automates de vente, des machines dans le médical. Vous allez à l'hôpital, vous êtes entouré de Linux. Votre respirateur, votre scanner, votre IRM, il y a très probablement du Linux qui tourne à l'intérieur. Dans le monde du transport, de l'énergie, dans quasiment tout système embarqué qui a un microprocesseur et qui n'a pas de contraintes de certification ou de safety trop importantes, on va quasiment toujours trouver un système Linux à la base. En tant qu'utilisateur, on ne le voit pas, mais c'est bien du Linux qui est à l'intérieur. Et dans ce domaine d'utilisation de Linux dans l'embarqué, il y a une très grande variété de composants matériels qui évoluent constamment avec des nouvelles technologies, des nouveaux composants, des nouveaux processeurs, des nouvelles caméras, des nouveaux périphériques audio, etc. Et donc, on a un besoin constant de nouveaux drivers, de nouveaux supports matériels. Et c'est un petit peu là-dessus que va se placer l'activité de Bootlin. Donc nous, ce qu'on fait à Bootlin, c'est qu'on adapte et on est en Linux, et quand je parle de Linux, c'est Linux le kernel lui-même, pour qu'il fonctionne sur des nouvelles plateformes embarquées. Donc on fait du développement au niveau de ce qu'on appelle les bootloaders, donc le firmware qui est avant le noyau Linux. On fait du développement dans le noyau Linux lui-même, que l'on adapte pour fonctionner sur des plateformes matérielles nouvelles. Et ensuite, on fait aussi beaucoup d'intégration de systèmes Linux embarqués. Dans la plupart de systèmes embarqués, on ne va pas faire tourner une distribution Linux type Debian, Ubuntu. On va construire des distributions spécifiques, optimisées, qui ne contiennent que ce qui est nécessaire pour le système embarqué, pour des raisons d'empreinte, mémoire, des raisons de stockage, mais aussi des raisons de maintenance. Moins on a de composants logiciels, plus ça va être simple à maintenir sur des longues durées, puisqu'on parle ici de systèmes embarqués qui vont être sur le terrain pour 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'il va falloir maintenir. Donc on va faire des distributions Linux optimisées, avec juste ce qu'il faut, et ce, pour chaque projet de nos clients. L'autre point sur lequel on travaille beaucoup à Bootlin, c'est ce qu'on appelle l'upstreaming, c'est-à-dire reverser dans les communautés open source les développements que l'on fait. Donc au lieu de simplement développer du nouveau code, on va également être en mesure de le reverser, par exemple dans le noyau Linux, comme j'ai illustré auparavant, mais aussi d'autres projets sur lesquels on intervient, le bootloader Uboot, les build systèmes type Yocto ou Buildroot, et quelques autres projets qui sont vraiment clés dans notre domaine. Donc là, ça c'est vraiment, je dirais, les trois grands sujets sur lesquels on intervient, portage vers du nouveau matériel et support de nouveaux matériels, intégration de systèmes Linux custom pour des projets embarqués, et ce volet upstreaming. Donc la société a été lancée en 2004 par quelqu'un qui est toujours un de nos collègues, Michael Obdenacker, avec un focus sur de la formation, donc on a un historique d'orienter formation. Michael est quelqu'un de très branché logiciel libre et transfert de connaissances, donc pour lui c'était important de partager son expertise, son savoir avec d'autres ingénieurs, donc la société est partie de là. Moi, je les rejoins, comme je l'ai dit, en tant que premier salarié en 2008, et j'ai lancé une autre partie de l'activité qui sont des projets d'ingénierie, donc on travaille pour nos clients, pour ne faire pas de la formation, mais du développement sur mesure de systèmes Linux embarqués, adaptés aux projets de nos clients. On a travaillé comme ça pour faire monter cette activité pendant quelques années, et à partir de 2012, on a commencé à avoir des contrats un petit peu plus sérieux pour faire de l'opstreaming, donc contribuer directement au noyau Linux, et je vais t'en revenir un petit peu sur qui nous demande ça et pourquoi. Et donc en 2021, je suis devenu un des co-dirigeants de la société en effectuant son rachat avec un de mes collègues, Alex Belloni. Donc aujourd'hui, on est une boîte de 16 personnes, on va être 18 en début d'année prochaine, 15 ingés et une personne qui s'occupe de l'admin, donc on a une forte orientation tech. On a des bureaux ici à Toulouse, un bureau à Lyon, mais on a un tiers de notre staff qui est en télétravail à temps complet, dont une personne en Italie. Pour donner un peu une échelle de taille en termes de chiffre d'affaires, on a fait 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier et on cible 1,9 million cette année. Donc ça vous donne une petite idée de la taille de l'entreprise. Et donc on est une entreprise autofinancée, on n'a jamais eu d'investisseur et on est profitable tous les ans. Donc tous les ans, on fait des bénéfices et des bénéfices tout à fait respectables. On verse de l'intéressement à nos salariés, enfin on vit très bien en faisant de l'open source. C'est un petit peu mon message. Aujourd'hui, en termes de business, on a à peu près 25% de notre activité qui est orientée formation en termes de volume financier et 75% qui est orientée projet d'ingénierie. À peu près voilà, un quart, trois quarts. Et on fait trois quarts de notre chiffre d'affaires à l'étranger. Donc même si on est installé à Toulouse et Lyon, en fait la plupart de nos clients, ils sont partout en Europe, aux US, au Canada ou dans d'autres pays dans le monde. Donc on exporte l'expertise que l'on a vraiment partout dans le monde à de nombreux de nouveaux clients. Donc justement, parlant de clients, qui vient nous voir ? On a deux grandes catégories de clients et je surveille leur en même temps. La première catégorie de clients, c'est ce qu'on appelle en anglais les Silicon Vendors ou les fondeurs de silicium, on pourrait traduire en français, donc des entreprises qui fabriquent des composants électroniques, des processeurs, mais aussi d'autres composants électroniques comme un capteur caméra, un codec audio, un switch réseau, ce genre de composants électroniques que l'on va intégrer sur une carte électronique pour faire un système embarqué complet. Et ces composants électroniques ont très souvent besoin de supports logiciels, concrètement des drivers et ce qui va autour. Et ces fondeurs de silicium, pour pouvoir vendre leur matériel, ils ont besoin aujourd'hui de fournir le support logiciel qui va avec, sinon les clients qui achètent ça, c'est super, j'ai un processeur, mais je ne peux rien faire tourner dessus. En général, c'est des clients assez gros puisque pour être fondeur de silicium, ce n'est pas abordable pour une petite PME, donc en général, c'est plutôt des grosses entreprises, donc des fondeurs de processeurs ARM par exemple, ou d'autres fondeurs d'autres types de composants matériels. Et donc, ils viennent nous voir parce qu'ils ont besoin de supports logiciels dans Linux pour leur matériel. Alors, ça peut être dans Linux le noyau, ça peut être dans Uboot, ça peut être dans des distributions comme Yocto, mais en gros, dans l'écosystème Linux embarqué, ils veulent que leurs clients puissent acheter leur matériel et faire tourner du soft. Et de plus en plus, ces fondeurs de silicium, ils veulent que leur matériel ait du support dans Linux, mais ils veulent que ce support soit dans le Linux officiel pour qu'ils puissent dire à leurs clients, quand vous achetez mon processeur, ce que vous allez pouvoir faire tourner sur votre système embarqué, c'est le dernier noyau Linux qui vient tout frais de Linux Torvalds. Vous n'avez pas besoin d'appliquer des tonnes de drivers en plus, de modifications maison à moi, c'est tout intégré dans le noyau Linux officiel, ce qui est un gage de qualité, parce que le code a été revu par la communauté, et ce qui est un gage de pérennité en termes de disponibilité à long terme. Donc, on a de plus en plus de fondeurs de silicium qui sont attentifs à ce point-là, parce que leurs clients sont attentifs à ce point-là. L'autre volet de clients que l'on a, ça va être des fabricants de systèmes embarqués finis, que vous allez peut-être retrouver dans le commerce, si c'est des produits grands publics ou des produits industriels. Et là, vraiment, dans tous les domaines, ça peut être le spatial, le militaire, le médical, j'en ai parlé, et parfois des domaines qu'on n'imagine même pas exister, des clients qui font des produits qui vont au fond de puits pour faire des forages pétroliers, des clients qui font des éoliennes, des clients qui font des systèmes médicaux. Il y en a vraiment de partout. On retrouve des systèmes Linux embarqués. Et ces clients-là, ils viennent nous voir parce qu'ils font une plateforme matérielle. Ils veulent travailler sur leurs applications. Mais finalement, la partie système qui est entre les deux, comment faire tourner un système Linux ? Comment faire tourner leurs applications ? Comment mettre à jour leur système à distance ? Comment répondre à des contraintes temps réelles ou à des contraintes de consommation d'énergie dans le contexte d'un système Linux ? Ils ne savent pas forcément le faire où ils n'ont pas le temps de le faire, où ils n'ont pas l'expertise suffisante. Et donc, ils viennent nous voir pour qu'on les aide à faire cette partie qui est située entre le matériel et leurs applications métiers. Pourquoi ? Je reviens en arrière. Donc, finalement, où se crée la valeur ? J'essaie d'identifier un petit peu trois sujets où se crée la valeur et qui nous permettent d'avoir un business model et de vendre nos services. Le premier point où se crée de la valeur, c'est pour développer ce qui n'existe pas. Finalement, l'écosystème open source, c'est une énorme base de code auquel de très nombreux individus et sociétés ont contribué. Et ce qui reste à faire, c'est ce qui n'est pas encore déjà fait. Ce qui est déjà fait, c'est déjà dans le pot commun, il n'y a pas besoin de retravailler dessus. C'est un peu la beauté de l'open source. On s'appuie sur les épaules des géants et on construit juste ce qui manque. Et donc, finalement, nos clients, ils viennent nous voir pour ça. Ils viennent nous demander, nous, dans Linux, il y a quasiment tout ce qu'il nous faut, mais il nous manque ce driver ou il nous manque le support de telle fonctionnalité. Et c'est là-dessus qu'ils ont un besoin. Soit ils le font eux-mêmes, soit ils demandent à quelqu'un d'autre de le faire, mais il va bien falloir payer quelqu'un pour le faire à un moment donné pour qu'ils puissent, eux, ensuite réaliser leur produit. Et donc, c'est là qu'il y a création de valeur et donc un modèle économique qui peut se développer. Donc, ça peut être un Silicon Vendor qui a un nouveau processeur. il va venir nous voir et dire, ben voilà, je vais pouvoir le mettre sur le marché l'année prochaine. Donc, d'ici là, il faut que je développe tous les drivers qui correspondent et j'ai besoin de votre aide pour faire celui-là ou celui-là. Et donc, là, il y a financement pour réaliser ce travail. Ou ça peut être un fabricant de produits embarqués finalisés qui a développé sa nouvelle plateforme matérielle, veut faire ses applications et a besoin d'aide pour réaliser le système Linux qui va tourner dessus. Pareil, ça n'existe pas encore, il faut le faire. Donc, il y a besoin d'efforts humains pour le réaliser. Et c'est là qu'il va y avoir création de valeur et modèle économique. Donc, c'est vraiment là que se base finalement tout notre business. Et notre business fonctionne parce qu'on est, en tout cas, on le pense, très focalisé. On ne fait que du Linux embarqué. Et donc, auprès de nos clients qui, eux, sont plus généralistes, ils doivent faire la mécanique de leurs produits, ils doivent faire l'électronique, ils doivent faire le logiciel, ils doivent le mettre sur le terrain. Enfin, voilà, ils doivent faire tout dans leurs produits. Et donc, il manque souvent d'expertise pointue sur ces sujets. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas le faire. Mais s'ils le font eux-mêmes, peut-être ils mettront plus de temps ou ils n'identifieront pas directement les solutions les plus optimales, ils n'utiliseront pas les meilleures pratiques. Donc, en s'adressant à des sociétés qui sont spécialisées, on est loin d'être les seuls, ils ont, peut-être pas la garantie, mais une assurance d'avoir quelque chose de plus efficace et qui va directement vers une solution un petit peu plus optimale. Donc, voilà, les clients, ils viennent nous voir, ils signent un contrat en nous disant, ben voilà, moi, je voudrais que vous développiez le support pour mon matériel ou vous m'aidiez à concevoir le système Linux qui va tourner dans mon produit embarqué. On leur dit combien de temps ça va nous prendre et combien donc ça va leur coûter et ils nous payent au fur et à mesure du développement du projet. L'autre volet où il y a création de valeur, c'est sur ce côté upstreaming, c'est-à-dire contribuer en retour à une communauté open source. Donc là, on va intervenir soit en développant du nouveau code qu'on va contribuer au noyau Linux officiel par exemple, soit en prenant du code existant et en le retravaillant pour qu'il puisse être accepté. Alors, on va se dire, mais pourquoi est-ce qu'on retravaille du code qui existe ? Parce que le code qui existe, il n'est pas forcément au niveau de qualité, au niveau d'architecture qui est attendu par exemple par les mainteneurs du noyau Linux officiel. Donc nous, on va jouer un petit peu le rôle d'interface entre nos clients fondeurs de Silicium notamment, qui peut-être ont développé du code, mais qui n'est pas, il marche, mais il n'est pas très joli, il n'est pas très bien architecturé, il ne respecte pas le coding style, etc. Et on va s'assurer de retravailler ce code et d'être l'interface avec notamment la communauté du noyau Linux. Et là, c'est pareil, la finalité pour nos clients fondeurs de Silicium, c'est qu'à la fin, ils ont leur support matériel dans le noyau Linux officiel et pour eux, c'est un vrai gage de qualité, de pérennité et quelque chose qu'ils peuvent vendre à leurs clients en disant, si vous achetez mon chip, mon processeur, j'ai du support dans le noyau Linux officiel, donc c'est du support qui est de bonne qualité et disponible sur le long terme. Donc ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est les contrats que l'on a avec les fondeurs de Silicium où l'upstreaming fait partie du contrat. C'est-à-dire que nous, tant que le code n'est pas accepté dans le noyau Linux officiel, finalement, on n'a pas abouti à notre mission. Donc là, c'est assez simple. Le business, c'est de faire de l'upstreaming. Ensuite, il y a tous ces projets que l'on fait avec des fabricants de produits embarqués finis. Là, l'upstreaming, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, il y a des clients qui sont très attentifs à le côté maintenance à long terme et on en voit de plus en plus. On a des clients industriels qui sont sensibles au fait qu'ils vont devoir maintenir un produit pendant 10 ans ou 15 ans et donc, qui veulent pouvoir faire tourner un Linux officiel dessus, un Yocto officiel dessus sans changement parce que comme ça, ils savent que dans 2 ans, dans 5 ans, ils peuvent mettre à jour facilement. Ils sont prêts à financer cet effort supplémentaire qui n'est pas juste de faire marcher Linux mais d'avoir le code qui est accepté par les communautés. Parfois, on a des clients qui sont moins sensibles à ces aspects-là et c'est nous qui prenons le relais sur nos propres fonds où on investit ou quand on a fait un développement par exemple dans le noyau Linux, on a livré à notre client, nous, on va sur nos propres fonds le pousser plus loin et aller le faire intégrer dans le noyau Linux officiel. Vous allez me dire « Mais pourquoi ? À quoi ça vous sert ? » Je vais y revenir. Le troisième volet où on crée de la valeur, c'est plus sur un aspect intégration. Je l'ai dit, l'open source c'est énormément de projets, de codes existants qu'on n'a finalement qu'à réutiliser mais le qu'à réutiliser se trouve n'est pas si simple parce qu'il faut les connaître ces projets, il faut savoir les mettre en œuvre, il faut savoir les assembler, il faut savoir les intégrer et finalement, créer une distribution Linux customisée pour un projet, ça demande de l'expertise si on veut être un minimum efficace. Donc là, en fait, on ne crée pas beaucoup de nouveaux codes mais on utilise une expertise pour réaliser cette intégration de façon spécifique à chaque projet et c'est ça que nos clients viennent rechercher, viennent rechercher nous puisqu'on fait ça tout le temps sur de très nombreux projets donc on va être en général plus efficace qu'une équipe qui patauge dans, comme je le disais, l'ELEC, la MECA, les développements applicatifs, parfois le côté cloud aussi du produit embarqué qui doit être développé alors que nous, on se focalise uniquement sur cette partie-là et c'est essentiellement nos clients qui font des produits embarqués finis qui nous sollicitent sur ce type de sujet. Donc ça, c'est les trois grands volets où il y a création de valeur et donc business model sur la partie projet d'ingénierie. L'autre partie que je disais représente un quart de notre chiffre d'affaires, c'est la partie formation. On a de l'expertise sur ces thématiques Linux embarqué, développement de drivers, intégration de systèmes Linux spécifiques. À cette expertise, on en fait aussi profiter nos clients par l'intermédiaire de formation qui était le business d'origine de la boîte en proposant ces formations à des entreprises ou des individus avec quelques caractéristiques un petit peu, je ne sais pas si elles sont uniques, mais un petit peu inhabituelles. La première, c'est que nos supports de formation sont intégralement disponibles sous licence libre. Donc, il y a un dépôt GitHub avec le code source LaTeX de tous nos supports de formation. Donc, n'importe qui peut gratuitement récupérer tous nos slides, tous nos énoncés de travaux pratiques. Il n'y a rien qui est caché. Là, on a une formation qui va être toute nouvelle. C'est pour ça que j'ai dit sept, bientôt huit. Elle commence lundi. C'est la première fois qu'on la donne et les supports, ils sont déjà sur GitHub disponibles publiquement pour tous. Et ça, il y a très peu d'organismes de formation qui le font parce qu'ils considèrent que c'est leur secret, c'est leur valeur. Nous, on considère que la valeur, elle vient de ce qu'apporte le formateur en plus. Et finalement, sa disponibilité des supports de formation, déjà, on aime bien parce que ça fait un peu dans notre rôle de partage des connaissances, mais en termes strictement business, ça nous fait connaître. Donc, c'était un vecteur très important pour faire connaître nos formations. La deuxième caractéristique un petit peu unique, c'est qu'on n'a pas une équipe de formateurs et une équipe d'ingénieurs. On a une équipe d'ingénieurs qui, de temps en temps, vont donner une formation. Donc, nos formateurs, ils ont une expérience de terrain. Tous les jours, ils font des projets dans le noyau Linux, des projets Yocto, et une semaine de temps en temps, ils vont aller voir nos clients pour leur parler de Linux embarqué, pour leur parler de développement de drivers, etc. Donc, on apporte une expertise qui est à jour et pas celle qui date de nombreuses années. Donc, on donne ces formations soit sur site chez nos clients, qui est un peu le mode traditionnel, comme vous l'imaginez, un petit peu mis à mal par ce qui s'est passé ces quelques dernières années. Donc, on fait maintenant des formations en ligne, et on a des clients partout dans le monde qui nous connaissent grâce au fait que les supports de formation sont disponibles sous licence libre. Donc là, ça n'arrive pas tous les jours, mais en janvier, un de nos collègues va en Nouvelle-Zélande donner une formation pour parler de sujets temps réel, build route à des clients en Nouvelle-Zélande. Voilà d'où on vient nous chercher. Et là, il y a une création de modèle économique qui est assez simple. On vend nos sessions de formation sur des sessions privées ou des sessions publiques. Les clients nous payent pour qu'on vienne animer ces formations. Donc, voilà les quatre volets où on crée de la valeur qui nous permet de facturer nos clients, de payer nos salariés, tout en travaillant sur de l'open source exclusivement avec une forte dose de contributions. Et à Bootlin, on a fait de ce modèle de forte contribution notre vecteur principal, si ce n'est unique, de communication. On fait très peu de pubs, de communications. On n'a personne, on n'a pas de commercial, on n'a pas de marketing, on n'a rien de ça à Bootlin. Vous l'avez vu, on a 15 ingés et une personne qui s'occupe de l'administratif. Mais il n'y a personne en vente ou en commerce ou en marketing. Pourquoi ? Parce qu'on se fait connaître en contribuant. C'est comme ça qu'on a choisi de fonctionner. Donc, on contribue énormément au noyau Linux. Je l'ai montré, on a plus de 8000 patchs qui ont été intégrés dans le noyau Linux sur les 10-12 dernières années. On a 3 ingés de l'équipe qui sont mainteneurs de certaines parties du noyau Linux. On a 5000 patchs dans le projet Buildroot dont je suis un des co-mainteneurs. On a un des ingés dans l'équipe qui est mainteneur de la documentation du projet Yocto. Et on contribue à tout un tas d'autres projets pertinents dans notre domaine qui ne sont pas forcément connus de tous mais qui sont très pertinents dans le monde de Linux en particulier. On contribue en donnant des présentations. Donc, rien qu'ici à Capitole du Libre, on donne quatre présentations. Celle d'aujourd'hui où on partage un petit peu ce qu'on fait en termes de modèles économiques mais après, il y a des présentations plus techniques. J'ai un collègue qui a parlé de Yocto, un collègue qui va parler de la stack réseau dans Linux et un autre de la stack graphique dans Linux. Donc, n'hésitez pas à regarder le planning si ça vous intéresse. On contribue en publiant nos supports de formation. Je l'ai évoqué déjà. Et puis, on propose des ressources disponibles pour tous qui, là aussi, sont des énormes vecteurs pour nous faire connaître. Le site Elixir. Alors, si vous ne faites pas de développement en noyaux Linux, vous ne connaissez probablement pas. Mais si vous avez un jour touché au noyau Linux, c'est quasiment sûr que vous avez déjà utilisé Elixir. C'est un site qui permet de naviguer dans le code source du noyau Linux en suivant les appels de fonctions, les structures de données, etc. Et donc, tous les ingénieurs dans le monde qui font du noyau Linux, ils connaissent ce site. Donc, on a une boîte de 15 personnes en France et tous les ingénieurs qui font du Linux dans le monde connaissent ce site et le visitent. Donc, on a un trafic monumental sur ce site parce que c'est une ressource qui est utile à la communauté et donc, qui nous permet d'avoir des millions, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers d'ingénieurs dans le monde qui ont vu le nom Bootlin parce qu'ils ont utilisé une ressource qui leur aurait été utile. Dans une moindre mesure, on fournit par exemple des toolchains, donc des compilateurs utiles dans l'embarqué, là aussi disponibles gratuitement pour tous qui permettent de nous faire connaître. Donc, tout ça, ça nous donne une visibilité, ça fait que les clients viennent nous voir, on n'a pas besoin d'aller les chercher et ils viennent nous voir de n'importe où dans le monde et ensuite, quand on échange avec eux, il y a une confiance qui existe dès le départ parce que notre expertise, elle est publiquement visible. Quand on leur dit l'ingénieur qui va travailler avec vous sur ce projet, ils peuvent voir que cet ingénieur a contribué dans le noyau Linux, ils peuvent voir quels patchs ont été contribués. Donc finalement, quand ils nous demandent qu'est-ce que vous savez faire, vous regardez l'historique guide du noyau Linux, voilà ce qu'on sait faire. Combien de temps il me reste ? Est-ce que j'ai de temps pour des questions ? Je vais même avoir le temps pour quelques questions. Donc voilà, j'arrive à la fin de la présentation juste pour dire qu'on embauche. Donc si ça vous intéresse, on a un stand dans le hall d'entrée. On a quelques petites démos de systèmes Linux embarqués où on montre un petit peu qu'est-ce que l'on fait. On cherche à la fois des ingénieurs Linux embarqués mais aussi des stagiaires de fin d'études. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur le stand. Et donc voilà, j'arrive à la fin. J'ai cinq minutes pour quelques questions. Il y a un petit micro qui est là donc s'il y a des personnes qui ont des questions, ce sera avec grand plaisir. Merci à vous pour votre attention. Question ? Oui. Salut Thomas. Salut. J'ai une question toute simple. La boîte est toute petite. Vous êtes assez peu finalement. Est-ce que vous pensez que c'est une force ? Et est-ce que par le passé, vous avez justement considéré que c'était une faiblesse ? Pardon ? Est-ce que par le passé, cette petite taille, vous l'aviez considéré comme une faiblesse ou au contraire, ça a toujours été considéré comme une force ? Difficile de dire parce que comme on n'a jamais été gros, je ne peux pas vraiment comparer et savoir comment ça se passerait si on était plus gros. C'est sûr qu'il y a un aspect équipe soudée et très motivée par la contribution parce que tout ça, ça marche aussi parce qu'on a des ingés qui sont pour beaucoup très intéressés par l'open source pour qu'ils contribuent à des projets open source. C'est un vrai ajout dans leur carrière et donc, ils sont très motivés par ça. Je ne sais pas si c'est un modèle qui vraiment peut scaler, je n'aime pas utiliser les termes anglais, mais scaler passer à l'échelle très grande. On peut certainement être plus nombreux. On a quelques-uns de nos concurrents qui sont plus nombreux. On a certains de nos concurrents qui sont 20, 30, 40, 50, avec toujours un peu la même approche de forte présence dans les projets open source. Je pense que ça peut grandir un peu après, peut-être qu'à une certaine taille, ça ne sera plus possible ou d'une nature un petit peu différente. D'autres questions ? Wow ! Je dirais que ça a un site plus de questions. C'était super clair. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup. N'hésitez encore pas à venir nous voir sur le stand si vous le souhaitez et je vous souhaite un bon Capitole du Libre. Merci beaucoup. Applaudissements